Je sais que tu sais, et tu sais que je sais, mais ce que je ne savais pas, c'est que l'une des premières voitures de Mercedes, la première a été achetée par le sultan du Maroc en 1892, et plus précisément, vous allez voir, c'est extraordinaire, le 4 avril 1892, et c'est Hassan Ier qui l'avait commandé et qui l'avait reçu, et c'est la première voiture qui a été commandée. Mais ces voitures sont, l'histoire est un peu extraordinaire dans la mesure où, regardez ce musée géant, dans lequel on aperçoit une collection, cette fois-ci, de plus en plus sophistiquée des Mercedes du temps. Il y a une copie blanche, une copie rouge, une copie de toutes les couleurs, elles sont de toutes les manières très 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 belles à voir, très belles à constater. Je suis fier d'être marocain, parce que la première Mercedes était dessinée pour le Maroc, pour notre sultan Hassan Ier. Et voilà l'histoire de Mercedes, comment elle s'est présentée, et du coup, vous connaissez tout le reste de l'histoire de Mercedes. Ce qui vous reste, c'est d'aller et venir apprécier ce musée fabuleux. Regardez les pneus de secours, regardez comment le pneu a été conçu au départ, les phares, les lumières. Tout ça, vous allez le trouver dans le film western, tout ça, vous allez le trouver, regardez le feu arrière. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Ça vous laisse un peu le temps de rêver, de vous rendre compte que le passé était aussi beau que le présent, et que les gens qui ont profité de ces voitures avaient bien du goût. La valise en haut sur le toit, et il y a la bleue, et puis il y a la rouge, qui est merveilleuse aussi, avec les voitures, avec les valises sur le toit. Je crois que j'ai tout dit, je crois que vous avez tout vu, mais pour voir tout ça, pour l'apprécier, avec le son de cette musique fabuleuse, vous n'avez qu'à faire le déplacement. Je serai votre guide, tout en vous remerciant, et en disant toujours, vive le Maroc, vive les Marocains et les Marocaines, et la première voiture Mercedes, commandée par le roi Hassan Ier du Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.